Nous avons profité de la célébration de la journée mondiale du diabète pour offrir à nos athlètes et à leur famille une matinée de dépistage du diabète. Parce que nous avons un programme de santé communautaire qui oeuvre sur l'amélioration de la santé de nos athlètes pour une santé beaucoup plus inclusive. Donc nous avons souhaité aujourd'hui leur permettre qu'ils connaissent leur statut en termes de diabète. Alors l'idée est que si certains de nos athlètes ou de leur famille, membres de leur famille ont été diagnostiqués en ayant une hyperglycémie, de pouvoir les référer pour les enfants à l'hôpital Albert-Royer qui est notre partenaire sur cette journée de dépistage. On a amené une équipe de pédiatres, on est trois pédiatres, des généralistes, une équipe d'endocrinologie, d'endocrinologues et de diabétologues parce qu'on nous avait dit qu'il s'agit d'une consultation de dépistage du diabète. Donc on a amené des médecins spécialisés dans la diabétologie. En plus il y a une équipe paramédicale composée d'infirmiers, de diététiciens, de travailleurs sociaux. Aujourd'hui nous avons tablé pour 200 personnes qui vont être dépistées. Lorsque nous avons fait un pointage il y a 15 minutes, nous en étions à 150. Donc je pense que nous aurons atteint l'objectif et peut-être que même que nous allons le dépasser. La principale pathologie qu'on a rencontrée c'est un problème de croissance staturopondérale. C'est des enfants qui ont des difficultés à grandir ou à prendre du poids. Chez ces enfants-là, effectivement leurs conditions peuvent faire que l'enfant a un problème de croissance. Mais le plus souvent il s'agit d'une alimentation adéquate. Le conseil qu'on donne c'est de donner une alimentation équilibrée, donner des conseils diététiques pour permettre à l'enfant de bien manger et de bien grandir. Par contre chez les adultes, effectivement, ce sont les pathologies qu'on dit, les maladies cardiovasculaires qui sont les plus fréquentes. C'est des personnes qui ne se plaignent pas forcément de quelque chose, mais chez qui on trouve un surpoids. Le surpoids est vraiment l'anomalie la plus rencontrée. Ensuite on a rencontré des cas d'hypertension artérielle et on a rencontré quand même quelques cas d'hyperglycémie chez qui on a référé chez les endocrines. Dans tous les cas, ces trois anomalies-là chez les personnes âgées sont très fréquentes au Sénégal. Ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que Special Olympics est une association qui s'occupe des enfants, des adolescents et des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Et nous travaillons avec eux pour leur inclusion dans la société, en passant par le sport et par l'amélioration de leur santé. Les difficultés, je dirais qu'elles sont nombreuses. Une des premières difficultés, c'est l'acceptation par les familles de la déficience intellectuelle de leurs enfants. Donc pour cela, nous travaillons avec les familles, nous les sensibilisons sur la déficience intellectuelle et surtout nous leur faisons comprendre que leurs enfants ont des aptitudes et des capacités qui savent faire des choses et qu'il faut juste leur donner l'opportunité de démontrer ce qu'ils savent faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !